bonjour bonjour à toutes et tous bienvenue dans ce webinaire bonjour aude bonjour caroline bonjour cécile bonjour charlène ouais si vous m'entendez que tout est ok vous pouvez mettre dans le dans le chat bonjour julie bonjour frédéric bonjour harmonie bonjour katia bonjour nandine bonjour marika et merci d'être d'être avec nous aujourd'hui j'ai l'impression que vous m'entendez donc super on va pouvoir démarrer sans plus attendre ce que je vais peut-être me permettre de vous demander c'est que avant même de rentrer dans dans cette dans la discussion du sujet n'hésitez pas à mettre votre téléphone sous mot d'avion je l'ai fait pour donner l'exemple ça me permettra d'être concentré et focus sur notre sur notre discussion que je me réjouis d'avoir avec vous donc je suis damien katani je suis le cofondateur avec mon frère arthur de gold map gold map c'est une jeune entreprise qui organise des interventions pour la qualité de vie au travail et le bien-être des salariés j'aurai l'occasion de vous en dire un tout petit peu plus sur ce qu'on fait je voulais aussi vous dire pourquoi je m'intéresse à ce sujet de la déconnexion numérique alors faut savoir que c'est un sujet c'est pas un vieux sujet de prévention santé quand on pense à prévention santé on pense à à addiction à nutrition rps etc la déconnexion numérique c'est plutôt c'est un sujet plus récent et il faut savoir que chez nous c'est peut-être un des sujets que nos clients nous demandent le plus on a organisé plus d'une centaine d'interventions l'année dernière sur sur ce thème donc on pense que c'est à vraiment il ya matière il ya matière à en parler c'est vraiment un sujet sujet d'actualité ravi de pouvoir échanger avec vous d'avoir aussi peut-être vos vos bonnes pratiques vos opinions moi je m'intéresse aussi à ce sujet à titre personnel j'ai toujours essayé dans ma vie personnelle d'optimiser mon temps d'atteindre des objectifs etc quand j'ai commencé à travailler en 2004 j'ai fait de la finance j'étais en banque d'affaires je sais pas si vous vous souvenez à l'époque on n'avait pas encore de smartphone je sais même pas si on arrive à se souvenir d'époque où on n'avait pas de smartphone et en fait nous on a commencé à avoir des smartphones on nous donnait des blackberries à l'époque c'était les premiers smartphones qui étaient en train de sortir on disait ouais super je pourrais rouler les mécaniques et mes amis vont voir que j'ai un smartphone un truc où on peut m'envoyer des mails à distance etc et puis j'ai commencé à m'apercevoir que si c'était pas utilisé à bon escient ça pouvait aussi facilement se retourner contre nous quand on allait déjeuner souvent les gens avec leurs blackberries sur la table avec la petite lumière verte qui clignotait et dès qu'elle devenait rouge ça voulait dire vous avez eu un mail les gens sautaient sur leur sur leur blackberry au milieu du repas interromper le truc ça faisait des pics de stress et j'ai vraiment pris conscience que c'était des choses que on avait intérêt à mieux maîtriser à s'interroger sur nos pratiques par ailleurs cette année j'ai eu la chance de reprendre les études donc en parallèle de goal map je fais un master de psychologie positive appliquée à l'université de pennsylvanie à philadelphie c'était hyper intéressant c'est un programme qui est dirigé par martin seligman que vous connaissez peut-être qui est selon certains le psychologue le plus influent de la dernière décennie bon bref je vais vous passer je vais vous passer les détails en termes de déconnexion c'était pas toujours un modèle pour moi parce que je faisais les cours à distance donc ça voulait dire ok que je me connecter après le boulot pour être en ligne jusqu'à deux heures du matin c'est bientôt fini je rends le mémoire la semaine prochaine mais juste ce que je voulais dire par là c'est que la psychologie positive elle s'intéresse aux conditions qui font émerger le bien-être dans nos vies les relations positives l'engagement le sens l'accomplissement les émotions positives il ya quelques notions clés et vous connaissez peut-être celle de deux flots la notion de flots de mihali xishen mihai en gros le flot je pense qu'on a tous connu des moments de flots c'est quand on est dans notre bulle qu'on avance qu'on a des objectifs clairs qu'on a du feedback immédiat on est complètement impliqué et engagé dans ce qu'on fait qu'on perd la conscience du temps en fait je pense que le flot qui est peut-être un idéal qu'on essaie d'atteindre au quotidien pour pour améliorer notre notre bien-être en fait le flot il va il va être c'est peut-être le contraire de l'hyperconnexion et que la connexion effectivement va nous empêcher d'être d'être concentré d'être attentif etc donc on va voir comment collectivement et individuellement on peut améliorer la situation chez goldmap notre mission c'est de globalement c'est de faire de l'entreprise un acteur positif de la santé de chacun que l'entreprise soit un levier pour diffuser du bien-être auprès des individus et donc des collaborateurs on a une approche peut-être certains nous certains d'entre vous nous connaissent je vois que je vois quelques clients ce qui nous notre approche elle est transverse c'est à dire qu'on va être sur toutes les thématiques de la santé physique et mentale c'est bien les risques psychosociaux que l'éveil musculaire dans les entrepôts de logistique pour éviter les troubles musculo squelettiques des problèmes comme la déconnexion aujourd'hui la cohésion d'équipe etc multiniveaux parce que et on va en parler aujourd'hui on pense que c'est vraiment important pour faire de la conduite du changement pour avoir un impact dans les organisations d'aller agir à des niveaux multiples au niveau des salariés au niveau des directions pour que ça parte d'en haut pour que ça vienne d'en bas et les managers au milieu manager référents qui ont joué un rôle pivot dans la dissémination des bonnes pratiques avec on fait ça avec des modalités interactives on a des sensibilisations des formations de lee learning etc où on a un maximum d'interactivité pédagogique notamment sur la déconnexion l'idée c'est pas de faire un cours magistral sur le sujet en fait il y a plein d'usages à mettre en place dans nos vies quotidiennes parce que c'est des choses qu'on ne nous a pas apprises à l'école et on essaie d'orienter nos contenus sur ça de manière engageante avec des designs modernes etc peut-être que ceux qui qui nous connaissent le savent et nous apprécient pour ça je vous disais une approche transverse donc aussi bien santé mentale que sécurité au travail prévention des tms les questions plus d'organisation et de productivité équilibre de vie etc la déconnexion chez nous elle est dans la catégorie sharp parce qu'on est plus sur de l'organisation sur de la gestion du temps etc selon comment on l'entend elle pourrait aussi à être dans la catégorie calme parce qu'on va ces gestions du stress prévention des rps etc santé mentale donc très et très vaste sujet et intéressant pour vous donner quelques quelques idées de notre activité aujourd'hui on a plus de 500 formateurs intervenants partout en france sur tous les sujets dont je vous ai parlé la semaine pas la semaine dernière celle d'avant c'est la semaine de la qualité de vie au travail durant laquelle vous êtes peut-être organisé des événements en entreprise c'est une semaine sur laquelle chez golma par exemple on a organisé 300 interventions chez nos clients pour vous c'est juste pour vous donner une idée de l'activité du volume d'activité on se réjouit de servir de plus en plus d'entreprises sur des programmes de plus en plus structurant et notre discussion aujourd'hui s'insère dans nos webinaires mensuels mieux vaut prévenir on aborde tous les premiers jeudis du mois un thème qui nous tient à coeur et qui j'espère vous intéresse aussi de la prévention santé et de la qualité de vie au travail au sens large vous avez peut-être entendu et assisté aux webinaires précédents les prochains à ne pas rater en septembre en vue de la semaine du handicap qui aura lieu au mois de novembre on va faire un webinaire sur le sujet qui sera je suis sûr hyper intéressant et vous donnera de belles idées sur la fois ce que vous pouvez faire de manière globale dans votre organisation et puis plus concrètement cette semaine du handicap si vous voulez proposer des actions concrètes vous donnera peut-être des idées et des pistes d'action et en octobre on insistera sur un des aspects dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est ce rôle des managers qui dans toutes les démarches de prévention santé on a dit il ya trois niveaux la direction manager salarié et en fait le manager à la fois il doit réussir à faire descendre ce qui vient d'en haut remonter ce qui vient d'en bas donc avec un rôle pivot parfois parents pauvres de la prévention santé de la qualité de vie au travail mais on aura l'occasion on aura l'occasion d'en parler avec vous au mois d'octobre j'espère que vous serez des nôtres pour le programme d'aujourd'hui on va faire un petit point sur la on va dire l'ampleur du programme du problème de l'hyperconnexion à parler un peu de droit à la déconnexion on va proposer des actions concrètes qu'on peut mener dans son organisation pour aider les salariés à se déconnecter on verra ensuite quelques règles d'or de déconnexion numérique lancera plus sur des usages personnels des conseils individuels parce que je pense que c'est un sujet qui nous touche tous et qui doit effectivement être abordé non seulement au niveau organisationnel et ça on le verra dans la deuxième partie mais on a tous intérêt à mettre en oeuvre des bons comportements à montrer l'exemple et on verra peut-être quelques quelques pistes pour le faire et je vous parlerai ensuite de quelques de quelques cas clients de jolis programmes qu'on a mené en la matière qui m'intéresserait avant qu'on démarre alors peut-être sur l'usage du chat n'hésitez pas à mettre des questions dans un esprit de ou des commentaires des remarques dans un esprit de de rester focus et de pas faire de multitâches je vais pas regarder le chat en même temps que je présente ça je reste concentré mais à la fin de chaque partie j'irai regarder dans le chat et on pourra on pourra discuter sur cette base là donc n'hésitez n'hésitez pas à le faire comme ça de manière de manière asynchrone on est très intéressé de savoir un petit peu plus qui vous êtes je vais vous proposer mini questionnaire qui permettra d'adapter d'adapter le contenu de cette intervention vous avez je crois trois petites questions quel poste occupez vous dans votre entreprise je crois qu'on a pas mal de qhse intéressant de référent qvct ouais si c'est autre si c'est un sujet qui vous intéresse à à titre personnel vous pouvez le le préciser dans le chat sera intéressant infirmière nathalie ouais je suis ravi que vous vous intéressiez à ces sujets ça veut dire que oui on commence à considérer que c'est un problème de santé je pense que c'est c'est la bonne c'est la bonne perspective lise aussi bonjour trécy chargé rse ok et bien merci à tous je pense qu'on a une belle on a une belle variété et ça nous permettra d'avoir une discussion on va pas là on va pas l'accès sur un angle on va on va on va parler de pas mal de sujets ensuite ce que vous avez remarqué une problématique d'hyper connexion attendez je vais peut-être d'abord mettre fin au vote parce que je crois que vous n'avez pas les résultats dans autrement je mets fin au vote dans trois secondes comme ça on va voir les les résultats ensemble ok je partage les résultats donc je vous ai je vous les ai commenté en direct tout à l'heure on voyait qu'il y avait tout type de rôle pas mal de qhse des infirmières du travail donc c'est bien que ça soit un sujet qui soit abordé sous plusieurs angles dans les dans les entreprises ce que alors sur ceux qui ont répondu donc sur quinze personnes qui ont répondu la deuxième question vous êtes dix à avoir identifié un problème d'hyper connexion vous êtes deux tiers c'est beaucoup une seule personne qui n'en a pas nécessairement identifié et les autres qui peut-être ne savent pas mais on verra peut-être qu'est ce qu'on doit faire quand on sait pas souvent on sait pas avant de lancer des initiatives est ce que vous avez mis en place des actions la plupart d'entre vous alors vous avez certains en ont mis de manière ponctuelle je sais pas peut-être que ceux qui ont mené des actions si vous pouvez mettre un petit mot dans le chat et partager avec tout le monde ce que vous avez mis en place ça s'est bien passé je pense que tout le monde pourra s'en s'en enrichir pour les autres vous n'en avez pas encore mis en place et ça vous intéresse j'espère que que ce qu'on va échanger les échanges qu'on va voir aujourd'hui vous inspirez et vous donner des vous donner des pistes grave nathalie vous y aura un deuxième quiz vous aurez l'occasion de vous rattraper et de participer et vos vos besoins d'être accompagné ok mettre en place des actions trouver des idées ok hyper hyper intéressant j'espère que le moment qu'on va passer ensemble à 45 minutes donc encore une trentaine de minutes sera l'occasion de donner à chacun des pistes de solutions par rapport à ce qu'il était venu chercher ici donc oui dans un premier temps on disait parler du problème les définitions l'ampleur de du sujet les éléments légaux aussi ça m'intéresserait que vous me disiez si on parle d'addiction numérique pour vous c'est vous devez compléter les compléter le blanc c'est un problème c'est une chance c'est ça m'intéresserait de savoir moi vous considérez quelle est votre définition librement là pour le coup je vais ouvrir le chat problème de santé publique un problème ouais j'aime bien cette notion de santé publique effectivement ouais on voit toutes ces campagnes pour la prévention de l'alcool du tabac etc je pense que c'est c'est peut-être le prochain plus gros problème de santé publique un angle intéressant pauline perte de temps et de concentration donc oui il ya cet aspect de productivité et de manque d'efficacité personnelle qui peut être être frustrant quand on est embarquée perte de lien social et isolement social pour ode et frédéric effectivement aujourd'hui on voit que les jeunes sont souvent je voyais ce matin dans le métro mais oui les gens sont collés devant leur écran même quand on voit ses amis qu'on va déjeuner dîner les gens sont en train de regarder leur téléphone ouais c'est c'est préoccupant donc individualisme qui va avec cette question de oui de manque de lien social anxiogène antisocialisation chronophage bah ouais on a les trois aspects l'aspect social l'aspect stress risque psychosocial et l'aspect l'aspect effectivement perte d'efficacité équilibre vie pro vie privée la relation humaine au moment ok on voit que on voit qu'effectivement il ya un gros sujet l'addiction numérique alors quand on parle vraiment d'addiction là on est sur des addictions comportementales comme l'addiction au jeu par exemple on appelle aussi l'addiction numérique cyberdépendance ça va être des pratiques répétées excessives incontrôlables et ce malgré une prise de conscience des conséquences négatives de ce comportement je pense que les aspects les trois aspects c'est un le volume excessif de l'aspect compulsif et trois le fait que ça peut avoir des conséquences négatives sur notre bien-être même celui des personnes aujourd'hui alors je vous avais promis nathalie frédéric petit l'occasion de participer à une autre un autre quiz je vais partager avec vous trois petites questions pour savoir un peu pour savoir un peu ce que vous pensez ou ce que vous devinez sur certains de ces sujets quels sont les avantages des connexions numériques en entreprise là où il ya plusieurs pour la première question vous pouvez vous pouvez rentrer plusieurs réponses les autres sont des choix uniques à votre avis la proportion d'employés français qui consultent leur email professionnel en dehors des heures de travail est-ce 20% 40% 60% et combien de temps en moyenne une personne passe-t-elle devant des écrans au cours de sa vie je vous laisse deux minutes deux minutes non pardon je vous laisse allez on a eu 15 16 on a 50% des participants qui ont répondu encore nous deux réponses et je clôturerai le vote entre guillemets on pourra consulter les réponses ensemble ok je ferme le vote et vous allez tous pouvoir voir les résultats donc quels sont les avantages de la déconnexion numérique en entreprise augmentation de la productivité amélioration de la santé mentale réduction des coûts les bonnes réponses ici était la première et la deuxième donc augmentation de la productivité on en a parlé tout à l'heure certains d'entre vous l'ont évoqué comme un problème et tout ce qui va être santé mentale isolement social bien-être des salariés effectivement réduction des coûts peut-être qu'à la marge une entreprise économisera si les gens sont moins connectés un petit peu moins d'électricité mais ça va être marginal on va dire par rapport par rapport aux autres problématiques la proportion d'employés français qui consultent régulièrement leur email professionnel en dehors du travail alors est-ce 20% 40% 60% je vous avoue que j'ai été surpris par la réponse parce qu'effectivement les emails professionnels hors des heures de travail sont une réalité pour 6 salariés sur 10 donc c'est énorme on a 60% on est à plus d'une personne sur deux et quant à la dernière combien de temps en moyenne une personne passe-t-elle devant des écrans au cours de sa vie alors on pourrait débattre de la manière dont ça va être calculé est-ce qu'on compte les heures de sommeil etc mais dans cette enquête qui avait été menée par via voice le résultat c'était qu'on passait 34 ans de notre vie et oui si vous comptez 4, 5 heures, 6 heures d'écran par jour que c'est quasiment entre un tiers et la moitié de notre temps éveillé quelques heures au travail les heures en dehors du travail on arrive vite à des chiffres qui vont être mis au bolon merci pour répondre à ce quiz donc on en a parlé on a vu l'ampleur du problème 34 ans de notre vie 99 jours par an à traiter nos emails la connexion le soir des personnes qui sont nombreuses à se considérer pro-numérique les français passeraient en moyenne 32 heures par semaine devant les écrans de manière globale on a parlé de mal d'aspects, de problèmes tout à l'heure quand on a dit addiction numérique ça va effectivement impacter on a parlé de perte de productivité donc là vous l'avez en haut à droite le multitasking en général quand on est en multitâche on va perdre en efficacité à part une frange infime de la population qui arrive à se débrouiller avec du multitâche en général ça va venir casser notre flot dont on parlait au début et en fait on va morceler les tâches et il faut savoir c'est la loi de Carlson que tout travail toute tâche morcelée va prendre plus de temps que si elle était faite en un seul bloc troubles de sommeil on n'en a pas parlé mais effectivement les écrans lumière bleue qui vont perturber nos rythmes biologiques et c'est pas que la lumière bleue c'est aussi le contenu de ce qu'on regarde sur nos écrans qui va venir nous perturber et retarder notre notre endormissement troubles musculosquelétiques ben ouais on voit les gens qui regardent leur téléphone qui sont un peu penchés qui sont là dans la rue on marche comme ça etc problème au cervical généralisation des TMS qui nous encourage en plus à être sédentaire on va regarder une série on va passer deux heures devant le canapé risques psychosociaux on en a parlé désengagement perte de créativité troubles relationnels et dysfonctionnels ça aussi on en a beaucoup parlé le feubing feubing c'est ça vient c'est une contraction de phone et snobbing c'est quand vous snobbez les autres en regardant votre téléphone c'est en gros quand les gens sont ensemble et qui sont en train de regarder de regarder leur écran on se posait la question pourquoi bon être ensemble si pour regarder des écrans le cadre légal donc le droit à la déconnexion il existe dans le code du travail depuis 2016 il n'y a pas de définition exacte c'est éviter les intrusions numériques les entreprises de plus de 50 salariés doivent trouver un accord avec les partenaires sociaux ça sera intéressant de danger de sécurité routière Cécile bonne addition à la discussion si vous avez déjà mis des si vous avez un accord en entreprise ça peut être intéressant de savoir si vous avez mis quelque chose en place vous pouvez le mettre dans le chat et effectivement en termes de horaire de travail les salariés doivent bénéficier de période de moins 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail ça fait partie des problématiques liées à la déconnexion donc des problématiques sociétales légales de groupe individuel les managers cadres sont parmi les plus exposés les jeunes aussi les 18-34 ans ont énormément de mal à se déconnecter de leurs outils le soir et le week-end et après peut-être pour préciser l'hyperconnexion ça ne concerne pas que les métiers du secteur tertiaire on est tous concernés parce qu'on a tous des smartphones parce que on en parlait tout à l'heure Cécile disait sécurité routière oui si je je travaille de nuit je regarde mon téléphone etc. j'ai une baisse de vigilance et bien effectivement il y a de plus en plus d'accidents qui sont dus à l'utilisation du téléphone pendant qu'on conduit ça on en a parlé tout à l'heure je vous disais il y a de multiples niveaux d'action pour la prévention santé en entreprise et effectivement ici ça s'applique en termes de déconnexion vous allez avoir au niveau de la direction plus ce qui va être mis en place de dispositifs de l'évaluation des risques un accord d'entreprise une charte etc. là c'est tout ce qui vient du haut au niveau des managers on le disait ce rôle pivot essayer de sensibiliser les collaborateurs peut-être mettre des bonnes pratiques dans son équipe parce que ça part de là aussi c'est quelles sont les règles dans mon équipe qu'est-ce qu'attend mon manager est-ce que je me dis qu'il va vouloir que je réponde à un mail qu'il a envoyé l'histoire etc. et de la part des collaborateurs bah oui là on est plus sur s'emparer du sujet peut-être mettre en place aussi au niveau individuel on a vu la particularité de la déconnexion ou de l'hyperconnexion c'est que c'est un problème très récent qui a pris tout le monde de cours et les organisations ne sont pas forcément prêtes à aborder ce risque de la manière la plus efficace possible elles n'ont pas encore structuré des approches on ne sait pas ce qui marche le mieux donc peut-être qu'en tant qu'individu en tant que collaborateur on a intérêt ne serait-ce que pour nous-mêmes et pour notre bien-être et notre équilibre de vie à essayer de mettre en place sans que nécessairement notre entreprise les fait de manière très structurée à mettre en place au moins au niveau individuel des comportements positifs c'est notre approche notre approche chez Goldmap on va sensibiliser les entreprises effectivement pour mettre un cadre et aussi dire en tant que collaborateur en tant que salarié je suis responsable et j'ai intérêt à m'emparer de ces bons comportements en y étant sensibilisé et à ce moment-là je vais prendre en main mon bien-être et ma santé et effectivement pour l'employeur ça va correspondre ça répond à de multiples enjeux on a dit effectivement alors il y a l'obligation de se conformer au droit à la déconnexion on a parlé tout à l'heure de burn-out de TMS etc donc vous allez avoir des réductions de maladies professionnelles baisse de l'absentéisme etc un apaisement une baisse de niveau de stress effectivement ça ne va pas être la même chose si vous avez des usages digitaux cadrés dans l'entreprise et ou que le sentiment que je dois répondre à des mails qui m'ont été envoyés le soir etc donc effectivement vous allez mettre vous allez avoir un meilleur climat social tout pas mal de bénéfices comme on peut l'imaginer si on arrive à faire des choses positives et justement on va voir les petites choses positives qu'on peut mettre en place alors au niveau organisationnel si on part du début parce que certains d'entre vous disaient oui je suis là en recherche d'idées pour ce que je pourrais faire alors après ça dépend à quel niveau vous voulez agir est-ce que vous voulez déballer toute une toute une démarche plus complexe et plus longue mais qui va aller traiter le sujet profondément à la source est-ce que vous voulez déjà rapidement proposer des choses rapides qui vont avoir des petites améliorations on va avoir peut-être quelques idées avant en amont de toute démarche de prévention santé de qualité d'y au travail peut-être qu'il s'agit d'évaluer la situation alors ça peut se faire de manière informelle ça peut se faire avec des entretiens avec vos collaborateurs demander le ressenti ça peut se faire sous la manière de questionnaires en ligne aussi d'enquête de sondage vous pouvez également le faire parfois c'est au niveau de la DSI et des systèmes informatiques on va mettre en place des outils permettant de voir si les collaborateurs se connectent le soir se connectent le week-end avec des alertes aux managers des alertes aux ressources humaines pour avoir vraiment une évaluation de la situation qui soit qui soit factuelle donc ça serait peut-être la première chose mettre en place un groupe de travail pour évaluer l'ampleur du problème dans votre organisation ensuite on en a parlé je dirais de l'inclure dans la culture d'entreprise ça c'est peut-être plus important que d'avoir une charte sur la déconnexion si vous avez une charte sur la déconnexion mais que personne la respecte ça va ça va pas faire largement avancer les choses ce qui est important quand on est dans ce genre de démarche c'est qu'on la qu'on la vive qu'elle soit qu'elle rentre dans les pratiques dans l'ADN de l'entreprise en sensibilisant en formant en communiquant et en embarquant aussi je pense que ça doit venir d'en haut en embarquant effectivement en ayant des managers une direction qui va être convaincue de l'intérêt du sujet et peut-être qu'elle sera convaincue parce qu'en amont on a évalué la situation on a montré que effectivement c'était dommageable pour l'entreprise de ne pas agir sur ces problématiques plus concrètement on peut effectivement une charte du droit à la déconnexion avec groupes de travail des ateliers qui peuvent s'appuyer sur une enquête s'il y en a eu une en amont qui doit voilà refléter la politique de l'entreprise et sa culture par rapport à ces sujets évidemment il n'y a pas de règles uniques ça va dépendre des métiers est-ce que vous êtes sur des métiers digitaux est-ce que vous êtes sur des métiers physiques etc et peut-être d'essayer d'aller sensibiliser toutes les parties prenantes à la vision que vous avez de manière collective pour prévenir l'hyperconnexion en favorisant la communication surtout la mise en oeuvre des pratiques recommandées sur ces sujets on en a parlé là c'est s'appuyer sur les managers avoir une charte des connexions c'est bien beau mais effectivement pour faire vivre ces politiques et ces pratiques les managers vont jouer un rôle clé et montrer l'exemple parce que je peux avoir une charte dans mon entreprise mais qu'est-ce qui va faire la différence est-ce que mon manager m'envoie un mail en dehors des heures de travail est-ce qu'il m'a dit est-ce qu'il est en train de regarder son téléphone ou est-ce qu'elle est en train de regarder son téléphone pendant le déjeuner et a envoyé finalement un modèle qui me dit moi aussi il faudrait que je regarde mes mails pendant le déjeuner etc il y a un ensemble de comportements et de règles qui peuvent être mis en place plus au niveau des équipes qu'au niveau des institutions je pense que le changement aussi il peut venir des équipes en en parlant en discutant je pense que quelque chose d'intéressant ça peut être de clarifier justement l'usage des canaux de communication ici vous avez quelques exemples mais on a tous il y a plein de canaux différents qu'on utilise dans l'entreprise vous avez peut-être un chat interne peut-être que vous utilisez les textos le téléphone peut-être on peut aller voir les gens aussi en réunion en vrai il y a le mail il y a les appels etc je pense que c'est très important de clarifier le délai de réponse et les usages qui vont être attendus pour chacun des canaux et notamment peut-être que quelque chose qu'on fait mal collectivement c'est de distinguer entre les usages synchrone et asynchrone qu'est-ce que ça veut dire ? synchrone c'est quand tout le monde a besoin d'être en même temps dans la communication pour qu'elle ait lieu asynchrone c'est l'un peut s'exprimer l'autre peut recevoir le message plus tard répondre de manière décalée et la réalité je pense que c'est là qu'on se crée beaucoup de parfois de stress c'est qu'on veut tout traiter en synchrone quand la plupart des sujets devraient et pourraient être traités en asynchrone ça veut dire qu'on va donner on va utiliser les usages à bon escient le mail par exemple c'est un outil alors peut-être à part dans certains contextes extrêmes le mail est l'outil asynchrone par excellence et le mail est hyper puissant pour éviter de se déranger tous les uns les autres et de créer des interruptions continues qui sont dommageables pour la productivité collective et pour le bien-être individuel le mail peut-être on n'attend pas une réponse tout de suite si j'attends une réponse un peu plus rapide nous par exemple ce serait je passe par le chat le Slack Slack peut-être que ouais c'est peut-être deux heures une réponse etc et si je sais qu'il y a un truc urgent il me faut vraiment une réponse que je peux me permettre de déranger la personne parce que là c'est vraiment urgent et important là je vais prendre mon téléphone et de clarifier peut-être même ne serait-ce que d'avoir une discussion en interne sur les usages qui sont attendus parfois on ne sait pas ce qui est attendu donc on va être dans l'immédiateté un mail d'importance faible on va y répondre tout de suite en y répondant tout de suite on crée de la pression aux autres qui vont aussi y répondre tout de suite donc ça devient un sujet important et hyper-immédiat alors que le sujet ne le méritait pas donc il y a cette question de réflexion par rapport à nos usages peut-être de réflexion aussi par rapport à l'importance et à l'urgence du sujet qu'on est en train de traiter et notamment les jeunes générations millenials sont connues les études ont montré qu'il y avait beaucoup plus de difficultés à hiérarchiser l'importance des tâches parce qu'on est justement dans l'immédiateté dans la réponse dans la notification dans cette attention qu'on vient toujours capter et en fait je pense que c'est hyper important au niveau individuel au niveau collectif qu'on respecte l'attention l'attention c'est la concentration c'est là qu'on va faire le meilleur travail c'est là qu'on va pouvoir rentrer être focus sur des choses rentrer dans le flot comme on en parlait tout à l'heure donc oui peut-être recréer des cultures de l'attention et je pense que je ne me rappelle plus qui d'entre vous disait mais ça sera un des problèmes majeurs de santé publique dans les années qui viennent et puis effectivement ce que vous pouvez faire aussi en tant qu'entreprise ça va être de former et sensibiliser les collaborateurs en ayant le genre de message que je viens de partager avec vous en les formant en interne en les formant en externe pour effectivement faire passer des messages et peut-être aussi simplement donner des bonnes pratiques sur des sujets qui sont tellement nouveaux qu'on ne sait pas comment les aborder alors je vous disais dans cette partie on va regarder de manière peut-être plus individuelle je suis sûr que là j'espère que vous avez eu quelques pistes sur des choses que vous pourriez faire organiser dans votre entreprise moi j'aimerais bien parler de choses qu'on peut faire aussi individuellement alors là ça peut être à deux titres c'est vous en tant qu'individu à savoir peut-être des petites pistes de ce que vous pouvez améliorer au quotidien en matière de déconnexion numérique et ça vous donnera aussi une idée pour ceux qui veulent ceux qui voudraient faire organiser des ateliers des formations ça vous donnera une petite idée du genre de contenu qu'on aura quand on aborde le sujet par exemple auprès des salariés je pense que on n'en parle pas assez mais la déconnexion bah ouais la déconnexion nous fait perdre du temps nous fait perdre de l'attention en fait c'est ça c'est là mon attention elle est précieuse mais en fait mon attention je veux la focaliser sur quoi quelles sont mes valeurs quels sont mes objectifs quelles sont mes frustrations aujourd'hui si j'avais deux heures de plus dans mon quotidien qu'est-ce que qu'est-ce que j'en ferais qu'est-ce qui me manque en fait j'ai besoin d'avoir cet objectif parce que si je ne l'ai pas quelle va être ma motivation à moins me connecter tandis que si j'ai cet objectif je me dis ah ouais en fait j'aimerais faire un semi-marathon ah j'aimerais faire un temps correct et que ce ne soit pas de la souffrance donc ça veut dire qu'il faudrait que je m'entraîne au moins deux fois par semaine peut-être trois donc ok je ne l'ai pas fait je ne m'entraîne qu'une fois par semaine là ça me donne un objectif positif peut-être ok le soir je ne vais pas aller scroller sur les réseaux sociaux ou sur Instagram parce que je sais ce que je veux et je pense que c'est important dans toute démarche d'amélioration de notre quotidien de réalisation de soi ou d'amé d'efficacité personnelle appelez ça comme vous voulez d'avoir clarifié en amont le but de la démarche sinon s'il n'y a pas de but direction ensuite de manière plus concrète cadrer ces temps de vie vous connaissez peut-être la notion de blurring blurring ça vient de du verbe blur en anglais flouté en gros ce qui se passe aujourd'hui ce n'est pas comme il y a quelques décennies où on partait du travail on fermait la porte et on passait dans la vie privée aujourd'hui avec les outils numériques le privé s'invite dans le perso le perso s'invite dans le privé notamment parfois en télétravail et la frontière entre les deux devient plus floue évanescente et on a intérêt à rétablir des traits clairs ça nous fera beaucoup de bien psychologiquement entre les temps de vie se dire ok quand je vais déjeuner j'arrête je ne regarde pas mon téléphone ça ne sert à rien je vais mal déjeuner je vais mal travailler chaque chose en son temps si je suis en télétravail le matin je vais ritualiser le début de la journée et je vais avoir un temps privé je sais à quel moment je rentre dans un temps pro et puis je repasse avec un petit rituel dans un temps bien distingué sinon on ne va pas faire la différence on ne va pas faire la différence dans notre tête notre cerveau vers un espèce d'amalgame une journée continue on ne sait pas trop si on est dans le pro ou dans le privé je pense que c'est très important d'être très clair là je suis dans une phase de quoi là je suis en train de faire A et là je suis en train de faire B et je ne mélange pas les deux à la fois ensuite essayez de multiplier les temps déconnectés aujourd'hui si vous avez votre smartphone greffé à la main alors je ne vous dis pas jetez-le mettez dans un coin la poubelle et ça va améliorer votre vie non on doit partir de la situation actuelle et donc qu'est-ce que je peux faire peut-être créer des zones tampons des zones tampons ça va être le matin est-ce que j'ai mon réveil sur mon téléphone si j'ai mon réveil sur mon téléphone peut-être que je devrais me mettre en mode avion sinon je vais me réveiller je vais regarder mes messages et en fait mon réveil biologique va correspondre à mon réveil numérique et là je vais prendre connaissance de mes mails je vais avoir du stress je vais avoir des tâches que je ne peux pas réaliser tout de suite et bref il faut qu'on crée ces zones tampons le matin une demi-heure une heure mon rituel ok moi par exemple mon téléphone est en mode avion je me réveille avec mon téléphone ok douche petit déj je prends mon vélo je vais au travail ou je prends le métro si mon vélo est en réparation par exemple et je vais ressortir mon téléphone que quand j'arrive au travail que je ouvre mon ordinateur etc et ça me permet d'avoir un moment un moment déconnecté avant le déjeuner est déconnecté et pareil le soir essayer de décorréler l'heure de coucher biologique de l'heure de coucher numérique essayer d'avoir peut-être 30 minutes dans un premier temps une heure une heure trente de temps calme le soir vous allez être sans votre téléphone et on s'habitue on s'habitue assez facilement donc de peu et on essaie d'améliorer la situation optimiser ses outils faire du nettoyage électronique de ne pas avoir trois boîtes mail de ne pas avoir des fichiers partout sur son bureau ou dans ses téléchargements en fait on imagine vous imaginez un charpentier dans un atelier encombré avec plein de copeaux de bois de la suie c'est ça il y a des fenêtres ouvertes etc ben ouais on pense pas qu'il va faire du bon travail de la même de la même c'est exactement la même chose dans le monde dans le monde digital on a intérêt à avoir un atelier une vie digitale organisée propre une boîte mail bien gérée à zéro etc je vais pas rentrer dans ces détails ça peut être le sujet en soi d'un atelier d'un webinaire peut-être aussi en amont tout simplement et ça on le fait souvent en atelier chez Goldmap c'est de prendre conscience du problème ben ouais effectivement vous savez vous avez tous des fonctionnalités sur le téléphone vous allez dans les réglages les paramètres vous pouvez voir à quoi vous passez votre temps en ligne et parfois on me dit ouais ok je passe 4 heures par jour sur Candy Crush il y a peut-être un problème et je disais précédemment ça nous est arrivé récemment en formation 4 heures sur Candy Crush avec des problèmes de sommeil bon ben là j'ai le problème et j'ai la solution les deux en un donc la prise de conscience va être important faire le tri effectivement ben tout à l'heure on disait optimiser ses outils faire le ménage ce qu'on appelle le zen digital moins il y en a mieux c'est la perfection c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter la perfection c'est quand il n'y a plus rien à enlever donc dans une ça c'est Antoine Saint-Exupéry qui l'a dit on est dans une version plus zen orientale de la perfection mais je pense que c'est ça qu'on doit viser en termes de déconnexion parce qu'on est dans une situation on a tellement d'informations qui affluent affluent vers nous on appelle ça l'infobésité obésité d'information donc je ne dois pas aller chasser l'information en fait il m'en arrive plus que ce que je suis capable de digérer et ça va augmenter ça va se décupler dans les années qui viennent donc notre capacité peut-être la plus importante on en parlait tout à l'heure c'est l'attention de faire attention à ce qui est important et de choisir ce à quoi je fais attention et peut-être qu'on peut le faire simplement en enlevant certaines applis de nos téléphones de nos ordinateurs en paramétrant les notifications pour ne pas être sollicité et être dérangé pour pouvoir accorder son attention de manière proactive à ce à quoi on l'a décidé évidemment quand vous téléchargez une application par défaut elle va avoir des notifications moi je vous invite à faire le tour de vos applications et voir lesquelles méritent vraiment d'avoir des notifications moi personnellement je pense en avoir une ou deux calendrier et whatsapp et encore whatsapp j'ai pas mal de conversations qui sont en sourdine je pense pas que ça doit être géré en synchrone et bloquer à la source la pollution numérique là c'est tout ce qu'on reçoit comme spam comme newsletter bah ouais si j'en reçois 5 à chaque fois essayez d'aller à la source vous avez des outils pour ça aussi pour éviter d'être dérangé pour bloquer les spams c'est peut-être la meilleure chose à faire c'est d'aller à la source enlever la source possible de distraction parce que sinon si je laisse la distraction en fait on est faible et on va rentrer on va réagir à cette notification donc je vais aller à la source enlever l'application enlever me désabonner la newsletter enlever enlever nettoyer enlever les notifications etc donc autant de pistes peut-être j'espère qu'il y en a quelques-unes que vous avez trouvées intéressantes et sur lesquelles vous pourrez agir peut-être que ça sera le décalage entre l'heure de levée biologique et l'heure de levée numérique essayez de voir combien de temps vous passez après vous êtes réveillé avant de faire votre réveil digital alors je vous disais nous c'est des sujets qui nous tiennent à coeur j'espère que vous l'avez senti c'est des sujets qu'on essaie de vivre aussi au quotidien individuellement et même en termes de pratiques d'équipe c'est des sujets sur lesquels on a beaucoup accompagné nos clients je vous disais on a organisé cette année plus de 100 interventions autour du sujet zen digital réussir sa déconnexion numérique parfois ça peut être dans le cadre d'activités de sensibilisation comme on l'a fait récemment pour le ministère de la transition écologique dans le cadre de la semaine ou le mois de la qualité de vie au travail de présenter quelques ateliers parfois ça peut être de manière plus globale comme chez Airbus qui avait déjà un certain nombre d'actions mises en place où là c'était un problème numérique et gestion du temps plus large où on les a aidés en mettant en place des ateliers adaptés à leurs problématiques non seulement sur la déconnexion mais aussi sur la gestion de l'intensité de travail sur les pratiques les bonnes pratiques de télétravail et sur la bonne gestion des emails ça faisait on va dire un pack thématique d'actions pour aller essayer de répondre à leurs problématiques particulières qui est d'avoir un groupe international avec des salariés dans plusieurs pays et donc tout le monde se connecte un peu à n'importe quelle heure entre guillemets des sollicitations tardives le soir et un gros besoin de sensibiliser sur ces sujets on a accompagné ces discounts aussi avec des ateliers pratiques et des formations dans le cadre de leur programme de qualité de vie au travail chez Dassault on a un beau programme en train de se mettre en place où là vous aviez un accord d'entreprise qui cadre le droit à la déconnexion avec je vous en parlais tout à l'heure vous pouvez avoir des outils au niveau de votre système informatique qui permettent de voir quelles sont les pratiques des salariés et puis d'alerter en fait c'est important d'alerter manager d'alerter les ressources humaines si les salariés sont connectés le week-end c'est peut-être une bonne manière de sensibiliser et effectivement un manager qui a un salarié qui se connecte trop fréquemment peut-être qui va être amené ou invité à moduler à moduler ces pratiques donc quelques exemples de choses qu'on a pu mettre en place on va toujours s'adapter au contexte est-ce qu'on est dans un contexte numérique est-ce qu'on est dans un contexte hybride est-ce qu'on est sur du multi-site du multi-pays est-ce qu'il y a eu déjà des choses en place est-ce qu'on est en tout début de phase d'action est-ce que c'est une petite sensibilisation pour commencer à éveiller les consciences est-ce qu'il y a déjà une problématique qui a été identifiée par l'entreprise une charte sur la déconnexion à laquelle on va essayer de donner corps de donner vie au quotidien on peut s'adapter effectivement au degré de maturité sur ces différents sujets on accompagne bon nombre d'entreprises de premier plan Enedis Saint-Gobain Vipi etc SMCF ID Logistique FM Logistique la police scientifique pas mal de ministères de l'économie et des finances le Roi Merlin bref on a une vision assez panoramique des problématiques métiers que peuvent rencontrer les entreprises sur différents sujets par rapport à leur contexte donc j'espère qu'on sera toujours en mesure de proposer des choses intéressantes si vous avez des demandes si vous avez des demandes n'hésitez pas à nous contacter vous avez sans doute déjà un référent en Goalmap en place à qui vous parlez si vous êtes client ou prospect comment ça marche chez nous c'est que si vous nous faites une demande on vous fera un retour dans les 48 heures en vous proposant un plan d'intervention qui va être adapté justement parfois la durée est-ce que c'est du présentiel est-ce que c'est du distanciel est-ce qu'on est sur du 1h30 du 3h30 est-ce qu'on va plutôt former les managers les salariés et ça ça se discute pour essayer d'avoir les actions les plus ciblées et avec le retour sur investissement le plus important pour vous et nous on vous met en place on vous propose un plan d'intervention peut-être que vous arrivez vous savez déjà ce que vous voulez faire et c'est très bien autrement on est là pour vous accompagner à définir la solution optimale en présentant un parcours un programme on fait cette ingénierie pédagogique en interne et derrière on le met en place avec notre réseau d'intervenants partout en France qui nous permet de mettre en place rapidement des ateliers sous une dizaine de jours ouvrés et on va vous accompagner de A à Z vous avez un espace client en ligne où vous évidemment vous pouvez nous appeler au téléphone vous avez un référent on va vous fournir les éléments de communication les modèles d'email les kits les livrets pédagogiques les affiches etc. en amont pour favoriser l'engagement autour de vos actions vous allez pouvoir suivre si c'est une formation pouvoir suivre l'émargement inviter les participants faire les convocations récupérer les feuilles d'émargement les certificats de réalisation etc. on vous propose on vient juste de le mettre hier on a sorti une nouvelle version de notre espace client j'espère que ceux d'entre vous qui le sont auront bientôt l'occasion de regarder parce que on a vraiment tenté et fait en sorte de vous accompagner de la manière la plus fluide de A à Z sur toutes vos activités pour le bien-être des salariés et la qualité de vie au travail une fois que vos actions sont passées vous pouvez laisser votre feedback vous allez voir le suivi des résultats de vos actions combien il y a eu de participants quelle a été notre moyenne de satisfaction qu'est-ce qui leur a plu qu'est-ce qui leur a moins plu quels sont les conseils sur la suite etc. voilà comment on peut vous accompagner avec un partenaire unique le catalogue comme je vous disais qui est large avec une approche on essaie d'être qui se veut innovante pas culpabilisante un large réseau en entreprise votre référent dédié et un espace en ligne pour optimiser votre démarche d'avoir une solution clé en main sur toutes ces solutions sur toutes ces problématiques merci pour votre attention l'équipe a grossi il faudrait que je change de on va changer les photos vous recevrez la présentation avec quelques ressources pour aller plus loin notre livre blanc sur le sujet les activités qu'on a dans notre catalogue le blog peut-être que ceux qui veulent organiser des choses en interne ça vous permettra de trouver des pistes d'action merci Cynthia tu l'as mis dans le chat là vous avez accès aux ressources directement donc n'hésitez pas j'espère que sur cette slide la présentation est finie c'était assez riche on a débordé de quelques minutes sur les 35 minutes qu'on s'était proposé merci d'être merci d'être resté avec nous n'hésitez pas si vous avez un commentaire une petite question je les lirai dans le fil et je peux y répondre au fil de l'eau sinon je vous souhaite un bon appétit un déjeuner vous vous en souvenez un déjeuner déconnecté c'est pas la peine de regarder son téléphone de toute façon on peut pas travailler en mangeant vous allez mal digérer vous allez vous allez être moins concentré vous allez manger plus etc en fait ça va entraîner des effets en cascade plutôt négatifs que ce soit pour votre bien-être votre santé votre poids votre productivité vous l'avez compris j'espère que ça vous a donné des pistes au niveau individuel pour mettre en oeuvre des changements dans votre quotidien merci beaucoup merci pour votre attention merci de participer à ces webinaires mensuels et à bientôt vous recevrez le replay pour tous ceux qui ont été inscrits vous recevrez la la présentation également et merci beaucoup et n'hésitez pas à nous contacter si si ça a soulevé des questions merci Cécile merci Aurore merci Lauriane au revoir merci Aurore merci Aurore merci Aurore